C'est l'heure de vérité, voilà, le clash, le duel, le choc un petit peu des titans entre les deux meilleurs joueurs du monde de ces trois dernières années. Voilà, ceux qui se disputent un petit peu à chaque fois le ballon d'or qui est attribué aux meilleurs joueurs du monde Counter-Strike. Donc Simple et Zewoo, voilà, parce que là il y a eu les IEM Cologne, encore une fois le plus gros événement de l'année, voilà, c'était le retour d'Elan un petit peu. Il y avait bien évidemment les deux équipes engagées de ces deux joueurs, donc Navi et Vitality pour Zewoo. Et donc c'est Navi qui a remporté ce tournoi-là, donc c'est Simple qui est élu MVP du tournoi. Ça lui fait son quatrième MVP de l'année parce que Navi a été beaucoup, beaucoup, beaucoup plus régulier que Vitality cette année de manière générale. Simple a contribué bien évidemment à la victoire à chaque événement bien évidemment de Navi, donc il a eu quatre MVP au total. Il y a des MVP qui ont été dispatchés à des joueurs de Gambit, à des joueurs de Virtus.pro également. Mais overall, dans l'ensemble, toute l'année, c'est Simple qui a le plus de MVP. Donc très certainement que cette année, le meilleur joueur du monde, le titre en tout cas, va être attribué à Simple. Je pense de toute façon que Simple est le meilleur joueur du monde. En tout cas cette année, c'est sûr à 100% et je pense qu'il n'y a absolument aucun débat. Aujourd'hui, je fais une petite vidéo comparative entre les deux sur leurs statistiques. Petit mot pour les non abonnés, n'hésitez pas à cliquer sur le bouton subscribe si vous voulez m'aider, me soutenir. On approche des 100 000, ça me ferait plaisir de les atteindre. Et bien sûr, ceux qui connaissent un petit peu la chaîne ou ceux qui ne la connaissent pas, qui découvrent, bienvenue à vous. Dans la description, vous pouvez m'aider. Si vous avez du matériel à acheter, essayez de passer par mon site internet, je touche des commissions. Et également, vous avez mon lien skin baron, si vous aimez les skins CSGO, etc. Si vous voulez acheter des skins, c'est un concurrent d'un Steam Market qui est moins cher. Donc je touche des commissions dessus. Vous avez les liens en description dessous. N'hésitez pas à m'aider comme ça. Donc on va revenir sur le duel entre ces deux joueurs. Pour ceux qui me connaissent depuis quelques années maintenant, toutes les années, je réalise le classement des meilleurs joueurs du monde en chaque fin d'année, etc. avec une analyse individuelle, personnalisée de chaque joueur qui définit un petit peu son caractère, ses points positifs, ses points négatifs, ses atouts et ses défauts. J'ai eu des débats par le passé quand Zibou a été élu meilleur joueur du monde. Comme quoi, moi je préférais Simple en tout cas, dû à son caractère, dû à son leadership, dû également à son expérience. Il a plus d'expérience sur la scène professionnelle, etc. Mais parce que surtout, Simple c'est un vrai capitaine. C'est quelqu'un qui a du leadership, c'est quelqu'un qui tire vers le haut son équipe dans le sens où c'est lui qui va call des choses, c'est lui qui va très certainement galvaniser ses coéquipiers et les tirer vers le haut par la parole et aussi sur le serveur. Alors que, par exemple, notre ami Zibou, c'est quelqu'un, c'est un profil beaucoup plus discret, beaucoup plus humble peut-être aussi, et surtout beaucoup plus jeune, donc beaucoup moins expérimenté, peut-être avec un peu moins d'assurance, en tout cas pour galvaniser ses coéquipiers, pour leur parler. Je dis bien en termes de leadership, parce que c'est très certainement que sur le serveur, Zibou, en termes de confiance, voilà, il est là, il vole sur la map. C'est incroyable les statistiques qu'il arrive un petit peu à affliger à ses adversaires. Mais cette année, voilà, en comparaison, vous avez les statistiques, vous voyez bien quand même qu'il est quand même exceptionnel, il est quand même exceptionnel, il a 1.34 de rating globalement, donc il est assez incroyable. Il est même au-dessus de Simple, donc dans sa carrière en termes de rating, le Zibou. Il a un win rate plus élevé, etc., 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 etc. Mais il joue depuis moins longtemps, donc statistiquement, c'est beaucoup plus difficile de garder une certaine régularité quand on enchaîne année après année la compétition, parce qu'il faut se renouveler, etc., alors que pour le coup, Simple, lui, c'est plus ou moins quand même renouveler Zibou. On attend encore pour le moment. Mais c'est pour moi la criante de vérité, dans le sens où, voilà, pour moi, comparativement, je trouve que Simple Overall est un joueur plus complet, plus intelligent que Zibou, alors que Zibou, c'est plus instinctif, comme je l'avais dit. Aujourd'hui, voilà, je vais analyser une action également de notre ami Simple, voilà, et on va voir un petit peu l'étendue de son talent, l'étendue un petit peu de ce qui peut se passer par sa tête un petit peu de temps en temps, et on va essayer d'interpréter ça. Alors, peut-être que je vais faire des fautes, mais au moins, on va essayer un petit peu de tout donner. Alors, l'action qu'on va analyser, c'est l'ordre de The E.M. Cologne, donc c'était il y a un, deux jours, donc c'est très récent. C'est contre Astralis, donc l'une des meilleures équipes du monde, en tout cas, les meilleurs joueurs du monde, donc c'est pas des noobs, c'est des gens qui réfléchissent, c'est des gens aussi qui tirent très vite, donc ils laissent pas place à l'erreur non plus. On est en demi-finale des E.M. Cologne, donc il y a de l'enjeu, et on n'est pas dans une bonne, on va dire, situation pour Navi. On est terreau sur D2, et on va analyser ça tout de suite. Là, vous pouvez voir qu'on est dans une situation de 5v5, et donc on est terreau côté Navi, et on est, c'était côté Astralis. Et on va voir que Simple, on est 4v5 dans la situation, on est 3v5 dans la situation, comme vous pouvez le voir, et il va retourner à lui tout seul la situation. Donc on a déjà un revenge de la part de Simple, qui fait donc un kill. Maintenant, il a l'information, parce qu'on a Magis qui est au fond du PP, qui vient de pompier, donc il a l'information, et vous allez voir toute l'intelligence de Simple. C'est là que vous allez voir qu'il est intelligent, parce qu'il n'est absolument pas monopolisé par cette information. Et vous allez voir à quel point il va se balader sur la carte. Donc là, on garde la ligne, tranquillement. Et là, il sait totalement qu'à gauche de la carte, il est en train de gagner du temps, Magisk. Donc là, Magisk fait très très bien son taf, donc désormais on est 2v4. Donc désormais on est 2v4, donc on était 3v5, désormais on est 2v4. Il a déjà fait un kill. Et là, vous pouvez voir que Magisk, par exemple, il est en train de gagner du temps. Il joue très 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 intelligemment le Magisk. Et donc là, Smok, il va essayer de gagner du temps dedans, se cacher dedans, et puis c'est tout. Et attendre, on va dire, que tous les CT viennent backup pour lui. Et donc Simple, il le sait très bien. Donc vaut mieux aller tuer les rotaplayers, ce qu'on appelle les rotaplayers, tous les pivots, plutôt que de s'occuper du fixe BP qui est une épine dans notre pied à l'heure actuelle. Il le fait tout de suite. Il réfléchit même pas. Voilà, il s'occupe tout de suite de la double porte. Il a un peu peur parce que voilà, Dupré, non c'est Dupré pardon, c'est pas Magisk, c'est Dupré qui gagne un peu du temps, donc très intelligent. Donc là, il tire un peu dessus, donc ça lui met un peu le doute. Puis il dit, ouais vas-y, c'est quoi, laisse tomber. Là, il met un shot absolument incroyable, il n'y a qu'un pixel là qui dépasse. Voilà, donc là il saute, il sait. Il a vu, il lui met encore une fois un petit shot super sympa. Donc désormais, on a quand même Boumit qui vient de se faire tuer dans le middle. Donc on était 2v4, mais désormais, on a déjà 3 kills côté Simple. Et il se retrouve donc en 1v2 maintenant. Et là, vous allez voir l'intelligence de l'animal parce que c'est exceptionnel à quel point son temps de réaction, il n'y en a pas quoi. C'est instinctif. Regardez bien. La smoke ici, qui pète derrière lui, va donner le signal à Glaive que peut-être il est passé tunnel. Regardez bien le radar. La smoke elle est ici, et donc peut-être que normalement, le move naturel, ce serait de passer derrière la smoke et de passer côté tunnel. Et de jouer sur un v2 côté tunnel parce que la bombe, elle est plantée pour le tunnel. Sauf que Simple, en fait, il va contrer ça par ce move-là qui est totalement malin. C'est de piquer devant la smoke et créer, on va dire, de la naïveté chez les CT. Et vous allez voir que, bah, Zipnix va être naïf. Et voilà. Zipnix fait le choix d'avancer parce que Glaive, il lui dit, ouais, peut-être il est passé tunnel, j'ai plus la visu, il y a la smoke, je sais pas, tu vois, je sais pas. Mais normalement, un joueur 1v2 comme ça devrait jouer entre guillemets malin et aller se repositionner défensivement et d'attendre le 1v2. On va dire ça comme ça, d'aller tunnel, garder la ligne au niveau de la window. Ça, c'est, voilà, 99,99999% des cas. C'est comme ça que ça va être joué. Là, vous pouvez voir que Simple, très malin, il skill, d'accord ? Il a eu des kills au skill. Il a eu les choix d'aller jouer les rotaplayers. Derrière, il est en 1v2, il joue avec son stuff. Donc, il a une gestion du stuff et derrière, il construit un plan de jeu autour de ça. Et là, maintenant, il est en 1v1 et il y a toujours cette smoke. Et vous allez voir que la smoke, elle fait tout, quoi. Elle fait tout. Parce que regardez Glaive. Glaive, il a peur maintenant que le mec, il repique, etc, etc, etc. Mais là, maintenant, Simple, il n'a qu'à jouer le temps. Ouais, il a fait 4k. Il ne sait pas. Il attend le tunnel. Il se dit là, il n'y a rien de tunnel. Parce que bon, à ce niveau-là, les gens, ils ne se split pas. Tu vois, il n'y a pas un mec qui va aller tunnel, un mec qui va aller prendre B. Les deux vont retake ensemble. Donc, il regarde un peu le tunnel puis il se dit non, c'est sûr à 100%. Il a le feeling. Il sent le jeu. Il anticipe les points de rotation des adversaires. Et il est là, tranquillement. Voilà. Il attend Glaive, tranquille. Et on va passer sur un Ace. Voilà. Tranquille. Merci. Merci. Au revoir. Donc, comme vous pouvez voir là, par exemple, on peut voir toute la palette d'intelligence. Voilà. Toute la palette dont dispose un Simple, par exemple. Bien évidemment que j'ai fait ça aussi sur Zewoo et Zewoo, on est capable. Mais on peut voir que là, par exemple, moi, je n'ai jamais vu Zewoo, par exemple, mettre une smoke comme ça, avoir cette gestion de stuff en plus et avoir l'intelligence de se dire OK, ils vont penser ça, je vais faire ça. On peut voir que dans ses choix, il y a tous les choix qu'il a fait, toute la micro-gestion du round, il y a un objectif derrière et c'est extrêmement malin de sa part de faire ça. Quand on voit jouer Zewoo, il avance et il coupe des têtes. Il le fait instinctivement. Donc ça veut dire qu'il peut être mis en échec et d'ailleurs, c'est pour ça qu'il a un peu moins d'impact, je trouve, cette année. C'est parce que les équipes deviennent de plus en plus intelligentes, deviennent de plus en plus compétitives. Elles préparent aussi le jeu de plus en plus contre, par exemple, un Zewoo et donc, il est mis en échec. Donc il va se faire smoke, il va se faire flash, il va se faire mollo. Voilà, ils vont jouer beaucoup plus groupés face à un Zewoo pour assurer des revenges, etc. Alors que là, on peut voir que chez Simple, je trouve plus complet. Je trouve juste plus complet Simple. Donc pour moi, honnêtement, je l'ai dit déjà il y a quelques années, aller regarder mes vidéos de 2020, 2019, 2018 même, des top HLTV quand je parle de Simple. Pour moi, il a toujours été plus complet que Zewoo. Mais Zewoo est un joueur absolument exceptionnel. Dans tous les cas, ce sont les deux meilleurs joueurs du monde sans aucune contestation possible. Je pense qu'on est un peu chauvin français, donc on a envie que ce soit Zewoo. Voilà, donc là, c'était un petit hommage à mon ami Simple. Donc pour moi, voilà, quel est le meilleur joueur des deux ? Vous avez encore une fois ma réponse. A l'heure actuelle, bien évidemment que Zewoo a une marge de progression très grande. Il est encore très jeune. Il a encore beaucoup d'années devant lui de compétition. Donc il va apprendre, devenir plus complet, devenir plus malin. J'aimerais aussi également qu'il prenne de plus en plus de responsabilités hors du serveur. Ça veut dire peut-être prendre du leadership, du capitana, galvaniser ses coéquipiers. Voilà, ça peut donner de la confiance d'une autre manière. Parce que je suis sûr qu'il donne de la confiance à ses coéquipiers, mais dans le sens où ses coéquipiers, ils vont prendre des initiatives, ils vont se dire c'est pas grave, il a Zewoo, il a encore envie, il va gagner le round. Alors que Simple, c'est quelqu'un qui va lead et diriger. Et d'ailleurs, il a fait une interview assez exceptionnelle, je sais pas si je devrais en faire une vidéo, mais il a fait une vidéo, une interview exceptionnelle après les IEM Cologne en disant justement, en rendant hommage à ses coéquipiers, en disant qu'il adorait jouer avec Beat, avec Electronik, etc. C'était des joueurs très impactants et donc que ça lui donnait confiance en lui parce que il n'allait pas rota sur toute la carte, etc. Il n'allait pas essayer de faire le héros, entre guillemets, surjouer, parce qu'il a confiance en eux pour tenir la baraque, entre guillemets. Et donc, je sais pas si les coéquipiers de ZeeWoo pensent ça de lui et si ZeeWoo pensent ça de ses coéquipiers ou si c'est, on va dire, inconscient de se dire putain, le mec en B là-bas, il est un peu fragile, faudrait peut-être que j'aille en B. Et derrière, ça crée des rotations, ça crée des espaces alors que lui, il a pleinement confiance sur ses coéquipiers, en tout cas, il l'a dit et donc ça m'a plu d'avoir son état d'esprit là-dessus alors qu'avant, très certainement que c'était pas le cas. Voilà, c'est en gros, c'est ce qu'il voulait dire. Voilà cette vidéo débat, clash, duel un peu entre les deux. N'hésitez pas à me dire, vous, celui que vous appréciez le plus, celui pour qui vous avez le plus d'émotions, donc ça peut être totalement divou, ça n'a rien à voir justement avec le fait que moi j'analyse, je regarde plus de CS que vous, etc. On ne regarde pas les mêmes joueurs avec les mêmes yeux mais en tout cas, on peut avoir des divergences d'opinions là-dessus. Moi, en tout cas, j'ai exprimé mon avis là-dessus. N'hésitez pas à m'exprimer le vôtre. À bientôt les amis. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada